Chapitre 8. Le retour du fils. La barbe lui couvrait tout le menton et ses ongles revenaient sur eux-mêmes tant ils étaient longs. Ses cheveux tombaient sur les épaules fines dont la peau était ternie par la poussière. Il n'avait plus bougé depuis des mois, en lui le silence absolu. L'osmose parfaite entre l'intérieur et l'extérieur, entre le manifesté et le non-manifesté. Nulle pensée, nul jugement, nulle croyance, nulle image ne venait voiler l'expérience directe de la réalité immaculée. Dans ce vide sidéral totalement absorbé, il ne pouvait plus s'appeler lui-même à revenir au monde. Il était dans cet état extrême que l'on appelle chez les indiens la dissolution totale. Comme soufflé, la voix surgissait des profondeurs. « Pravayat » Elle volait dans son esprit infini. « Pravayat » Son intensité augmentait. « Pravayat » C'est seulement après le troisième appel qu'elle retrouva la sensation d'exister et de s'identifier à une personne. Il put entendre ce nom. « C'est ton nom véritable, Pravayat. Bienvenue dans le monde des hommes. » Julien comprit directement les propos de Turgadji. Son âme portait un nom. Elle avait revêtu des milliers de rôles à travers les âges. Il avait revécu toutes ses vies afin de comprendre le sens de la présente qui en était le résultat. Il était devenu un être noble, libéré des souffrances inhérentes à la vie de ceux qui n'ont pas fait le chemin. Une compassion extraordinaire émanait de lui et englobait la terre entière. Il pouvait ressentir toute la souffrance de l'humanité, mais il ne pouvait plus désormais se séparer de ce qu'il était au fond et depuis toujours, l'amour et la joie infinie. Il sentit qu'il pouvait donner son corps pour éviter aux plus petits d'entre nous de souffrir ne serait-ce qu'un instant. Il était devenu un instrument cristallin de la compassion. Il ouvrit les yeux. « Il me faut désormais accomplir ma mission. Le temps est venu. » Il se leva doucement, se retourna vers la paillasse qu'il avait accueillie et soutenue durant plus de dix ans. Une émotion survint. Il se prosterna en reposant les genoux au sol et son front contre la paillasse. En se redressant, il demanda en son cœur à connaître en personne le gourou qu'il avait conduit sur ce chemin. « Je suis Turgaji, le guide de la Renaissance, répondit instantanément la voix dans sa tête. J'appelle les êtres endormis à se réveiller et donc à renaître d'une mort d'inconscience. Je t'ai appelé lorsque tu étais prêt à m'entendre. Je t'ai formé car le Père a besoin de toi pour la renaissance de l'Occident. Tu vas aller réaliser ton œuvre dans ton pays natal. C'est une immense misère qui nécrose ta société d'origine. Tu vas consacrer ta vie à contribuer à guérir cela. « Tu vas réussir. Tu ne seras jamais seul, mais désormais, tu n'as plus peur. Tu as la force et la foi. Va maintenant, que tu sais qui tu es. » « Mais toi, qui es-tu sans qui, Prabayat ? » Sans le moindre effort, Turga transmit à Prabayat la connaissance des événements marquants de son existence ainsi que la grandeur de son œuvre. Il était né au Tibet. Dès son plus jeune âge, il se souvenait de ses vies passées. Il était la réincarnation d'un grand maître illuminé de l'Inde. Il était revenu continuer sa mission, aider le monde à s'éveiller à la réalité. Dans cette vie, il dispensait ses enseignements dans tout le Népal. C'était sans cesse qu'il recevait des disciples dans les différents centres qu'il avait fait construire. Il formait des formateurs ou enseignait directement aux élèves qui le demandaient. Il prenait aussi beaucoup de temps pour méditer. Non pas pour atteindre encore quelques niveaux plus élevés de conscience, mais pour générer paix, amour et lumière sur le monde. Il se concentrait avec un groupe de moines sur certaines régions du globe ou sur certaines personnes afin de leur donner la force de trouver le chemin. Parfois, il recevait pour une longue période une personne comme Julien dans sa case pour un traitement spécial. Les disciples de cette trempe étaient extrêmement rares. Ils avaient tous un destin hors du commun, une envergure d'âme, de conscience et de puissance très largement au-dessus de la moyenne. Lorsque Prabayat sortit de la case, ses jambes peinaient à porter son maigre poids. Le soleil lui brûla les yeux. Il prit un temps pour s'adapter et aperçut dans la lumière éblouissante la même silhouette que le jour de son arrivée, exactement au même endroit. Tourga s'avançait comme s'il flottait, comme si ses pas n'avaient nul besoin d'effort pour être accompli. Les deux hommes s'étreignirent. « Où suis-je ? » se demanda Prabayat. « Que suis-je ? » Tourga répondit pour la première fois de sa voix physique et dans sa langue natale en Népalé, Prabayat compris en substance. « Tu n'existes pas en tant que quelque chose séparé du reste. Tu es le tout, comme la goutte d'eau est aussi l'océan. Mais tu existes bien plus qu'avant dans la mesure où désormais tu t'en souviens. » Tourga recula légèrement et leurs yeux se rencontrèrent. Prabayat n'aperçut de son guide que les pupilles, qui luisaient davantage encore que le soleil couchant derrière lui. Il se mit à pleurer et se prosterna pour témoigner un hommage infini, son cœur brûlé alors qu'il trempait les pieds de Tourga, les larmes de sa dévotion. « Merci, ô Tourgaji, immense serviteur de l'Éternel, je te dois la naissance et la vie. Tu es la toute-puissance que je reconnais. » Lorsqu'il ouvrit les yeux, dès qu'elle se déversait librement des flots d'amour, Tourga n'était plus là. Il venait de regagner les dimensions mystiques avec son corps de chair. Prabayat marchait pieds nus, un bâton à la main. Il traversa les pays de l'Est vers l'Ouest. Il n'avait pas de sac à dos, ni même de gourde ou de matériel pour dormir. Lorsqu'il avait faim, il tendait la main et trouvait des fruits. Lorsqu'il avait soif, il trouvait des sources d'eau pure. Il comprenait les mots de Jésus. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Il se dit dans son fort intérieur, « Il me faut écouter mon cœur, car si je l'oublie, je n'écoute plus la nature. Et si je n'écoute plus la nature, je ne peux plus apercevoir ce qu'elle m'indique de bon et je meurs de faim et de froid. Il me faut écouter. » Le voyant marcher ainsi, dans tous les pays qu'il traversa, des âmes charitables l'invitaient à se reposer gracieusement. Il acceptait bien volontiers. Il racontait son histoire lorsque ses hôtes pouvaient l'entendre. Si tel n'était pas le cas, il laissait des cadeaux, des choses qu'il avait trouvées sur la route, en guise de bénédiction. Il atteignit la France au bout de plusieurs mois de marche. Il alla directement vers la maison de ses parents. Sophie assistait Hugo, qui préparait un repas. Léger, tous deux chantonnaient et riaient. En préparant la table, Sophie déposa trois assiettes au lieu de deux, comme par inadvertance. Lorsqu'elle s'en rendit compte, elle ne remit pas la troisième au placard. Elle lança un coup d'œil malicieux à Hugo, qui comprit instantanément son petit jeu. « C'est le grand soir ? » demanda-t-il gaiement en faisant sauter avec dextérité le contenu coloré et fumant d'un wok. « Pourquoi est-ce que tu nous fais cet immense poêlé de légumes ? » demanda Sophie, taquine. « Je ne sais pas, j'avais envie. » « Eh bien moi, j'avais envie de mettre trois assiettes. » « Très bien, » approuva Hugo en prenant sa femme dans les bras. « Tu imagines s'il revient ce soir ? » chuchota-t-il dans les cheveux de Sophie. Elle se mit à pleurer doucement. « Je sens qu'il arrive, Hugo, » confia-t-elle. Le pas soutenu, sans la moindre hésitation, il avalait les derniers mètres d'asphalte, les pieds toujours nus, sous sa toge en lambeau. Il reconnut la rue et bientôt arriva devant la maison. Sans avoir besoin de marquer de pause, il sonna comme s'il était parti la veille. Les deux parents se lâchèrent en sursaut. Sophie courut vers la porte, tandis qu'Hugo se laissait paralysé par la nervosité. Prabayat regarda sa mère avec sérieux, sans rien exprimer. Sophie était figée devant l'image d'un homme en tout point différent de son fils. Ses habits, sa carure, sa barbe et ses cheveux. Comme si le temps mystérieux qui venait de s'écouler avait tout pris de son Julien. Tout à part cette lueur qu'elle reconnut au fond de son œil. Tous deux restèrent ainsi, plongés dans le regard de l'autre quelques minutes. Le temps de se reconnaître. Hugo, pendant ce temps, approchait fébrilement en observant la scène. Il perçut le regard de son fils qu'il ne reconnaissait plus. Cette vision lui noua l'estomac, comme s'il était en présence d'une icône, ou d'une grande personnalité, il se sentit intimidé. Finalement, Prabayat les prit dans ses bras, l'un après l'autre, puis ensemble. Sans mot dire, ils restèrent enlacés pendant une demi-heure qui leur parut infime.